Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vébile. Déjà, je viens de voir en même temps que vous que nous avons un peu de farine. Nous avons 20 vitoyens, et oui, depuis la dernière fois, nous avons quelques vitoyens de plus qui se sont installés. Donc alors on a un héros ici, un héros là, un héros là. Donc, surtout ce qui a été fait, c'est majoritairement du rangement et du pain. Parce que je pense qu'on est toujours... Non, c'est bon, on n'est plus très juste sur le pain. Donc là, ça c'est mon sous-sol précédent. Et le sous-sol de maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est que pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes, j'ai mis une porte ici. Et j'ai mis une porte quelque part ici, voilà. Et donc ce dungeon room, qui m'avait fait m'étonner moi-même de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est rien du tout. C'est juste un dungeon room. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur ouvrir la porte ici. Hop. Voilà. Je l'unlock et je l'ouvre en plus. Parce que je suis comme ça. Donc là, vous allez voir que c'est un peu rangé de partout. Donc là, oui, j'ai éteint les mineshafts. Puisque les vitoyens venaient chercher beaucoup plus de trucs et de machins que ranger le reste du bazar. Alors celui-ci, je l'ai éteint et je crois que j'ai même détruit l'échelle qui y menait. Donc là, ça c'est plein. Là, ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a du caillou ? Non, le caillou est ici. Vous voyez que c'est quand même plutôt bien rangé comme Véville. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est des chambres pour les nouveaux vitoyens. Donc pour ça, je ne vais pas vous embêter trop. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais les faire et... Et on va... Comment ? Je vais vous faire un petit accéléré. Donc à tout à l'heure pour la construction de toutes ces... Pour la fin de la construction plutôt de toutes ces chambres. A tout à l'heure. Et voilà. Bon. Ce n'est pas construit, mais c'est prêt. Et c'est sûrement en train un peu de... De se faire plus ou moins construire. De ce point de vue-là, c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on a beaucoup beaucoup de fer et de cuivre et de Spider-Eats. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des armes. Parce que les armes, c'est quand même cool. Donc est-ce que je peux faire des armes en Spider-Eats, Gullit, machin truc, Zombies, Spider-Eats, Sword. On va en faire 5. Donc, grid, ça j'ai pas, ça j'ai pas. Faire de l'armure. En Spider-Eats. Si j'arrive à la trouver, c'est celle-ci. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je dois avoir de la Goblinie, je pense, quand même, dans tout ça. J'ai des petits problèmes avec ma souris. Il va falloir que je nettoie mon capteur optique. Qui a décidément quelques gros problèmes de vision. Je ne sais pas. Ah si mes héros continuent à visitationner un petit peu par ici. Donc j'ai de la Goblinie, effectivement. J'ai pas mal de Spider-Eats, pas mal de Goblinie, et pas mal d'Os. J'ai sûrement moyen de faire quelque chose avec. Earl qui est niveau 11. On va regarder nos héros. Donc j'ai Earl. J'ai Bjorn. Bjorn. Clifton. Le marié à Earl. Thomas. Et Earl. Donc j'ai 4 héros. Et effectivement, comme me l'a dit un commentaire, si je construis une chambre souterraine, effectivement, je pourrais avoir des héros nains. Mais je crois que je ne suis pas encore assez descendu. Il faut que je descende jusqu'au niveau 5 pour que les héros nains restent avec moi. parce que si je ne suis pas assez bas, ils vont partir immédiatement après être arrivés. Donc ça serait quand même bien de les garder. Mais je ne me rappelle plus si c'est le niveau 4 ou le niveau 5 qu'il y a. Je ne sais plus du tout. Alors, on verra. On va bien voir pour le moment, on n'y est pas encore tout à fait là-dessus. Et on va voir pour le moment, on va finir d'explorer par ici. Et ensuite, on va bien voir ce que ça va donner un peu plus tard. Donc là, on visite, on visite. Il en restera toujours quelque chose. Les vitoyens ne font pas grand-chose. Ah, il faut que je fasse un IT is missy. Bon, là, j'ai encore des problèmes avec ma souris. Allez, synchronise. Alors, IT is missy. Donc c'est dans... Utilities, c'est ce truc-là. Il faut que je mette ça dans une forge. Alors, ma forge, elle est là, c'est ça. Mais en même temps, on va construire... On va un peu continuer à agrandir la forge. Hop. On va mettre un de plus ici. Et là, j'espère que ça va marcher. Et ça ne va pas être trop le bazar. On va bien voir. Ça, c'est un peu tout plein. Il va falloir que je fasse sûrement des trucs pour ranger ça. Mais là, ils sont en train de finir de construire. Ils sont vraiment en train de finir de construire par ici. En même temps, ils n'ont un peu rien fait depuis qu'on les a laissés la dernière fois. Donc. Alors, lui, il visite ici. Alors, oui, lui, c'est le héros qui n'est pas niveau super haut. Mais qui est quand même pas si pour X. Allez, visite, visite. Et donc, normal. Ah oui, bon, il y a un peu de monde. Mais... Ça va, il fait quand même mal. Et il a quand même beaucoup, beaucoup de défense. Qui devrait réussir à s'en sortir plutôt pas mal. Hop, allez, paf. Ah oui, il y en a quand même pas mal. Voilà. Alors, si je n'ai pas un héros qui est passé niveau 12 dans tout ce tas-là. Niveau 11 toujours, niveau 11 toujours. Bon, c'est moins drôle. Là, vous voyez, ça commence à prendre... Ça commence à prendre forme. Alors là, il y a de la neige. Effectivement, des ambiomes de neige. Bon, par contre, ce n'est pas logique qu'il y ait de la neige qui arrive jusque au niveau 4 du nonjon. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. On va faire avec. Hop. Je crois aussi que je vais la rouvrir ici. Parce que ça leur évitera d'aller jusqu'au bout comme ça. À chaque fois, on va bien voir s'ils vont y aller. Mais au moins, on a ouvert la porte. Alors, voilà. Ici, bon, là, il y a toujours plein plein de trucs. Là, il y a plein plein de machins. Là, c'est en train de se construire. Tout ça, c'est en train de se construire. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça avance. Et donc là, je peux remettre le petit bout de mur. Non. Le petit bout de mur qu'il manquait ici. Ah, vous voyez quand même qu'il y a 20 vitoyens. Oh là 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 là. Ok, bon, on va arrêter un petit peu les moulins. Effectivement, ça a été un peu la guerre à un moment au niveau du pain. Mais là, ça a l'air d'être un peu l'inverse de ce que c'était avant. Ah ouais, si quand même, il ne reste que 4 morceaux de pain. Bon, pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de farine. Bon, maintenant, j'ai trop de farine et pas assez de pain. Bon, c'est pas très pratique. Ah non, même en leur ayant ouvert là, ils continuent à visiter par là. C'est vrai que leur intelligence artificielle est un peu améliorée. Mais il ne faut pas pousser non plus. Bon, sinon, chez vous, l'été, vous avez du soleil ou beaucoup de pluie et chaud et plein d'humidité. Parce que là, bien qu'on ait passé l'été, au moment où j'enregistre, on est quand même censé être un petit peu, un peu passé au niveau de l'été tout ça. Mais, pfff, en tout cas, ici, on ne voit pas trop ce qui se passe. Parce que là, c'est un peu, un peu catastrophique tout ça. Mais bon, je subis avec la chaleur et tout ça. Et mon ordinateur subit un petit peu aussi. Enfin, mon ordinateur portable subit un petit peu. Mais bon, on va bien voir ce que ça va, ce que ça va donner. Un peu plus tard, je viens juste de changer. Donc, du coup, on va bien voir s'il va un peu plus supporter le temps. Mais là, pour le moment, c'est pas super. Donc, voilà, la Véville avance un petit peu. Les héros erotent un petit peu dans les grottes. Je pense qu'on peut surtout dire R dans les grottes. Juste comme ça, on va essayer ici de faire une petite chambre pour un héros, ici. Hop. Hop. Clique. Ensuite, une petite porte. Un petit lit. Ah non, on va lui mettre... Ah bah non, j'ai pas de bonne carving bench. Donc, je ne peux pas... Ah, pourquoi il veut pas se placer ? Ah oui, il faut d'abord que je fasse le tavern room. Alors, tavern room. Voilà. Un petit lit. Et... Et c'est tout. Voilà. Alors, ici, on va continuer. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ici ? Ici, un hôpital, j'en ai fait. Je n'ai pas fait de cuisine, mais je ne vais pas en faire. Tavern room, j'ai fait. Tavern room, j'ai fait. Tavern. Ah bah, je vais faire un atelier. Parce que ça, ça va peut-être me servir si un jour, je décide de faire... Non, pas kitchen, j'ai dit atelier. Ça va peut-être me servir si un jour, je décide de faire un... Si je décide de faire... Je ne sais pas quoi. Bon, maintenant, par contre, j'ai galéré réussir à trouver. Est-ce que c'est cette couleur-là ou est-ce que c'est cette couleur-là, le mur ici ? On va tenter comme ça. Donc, j'ai pris celui-ci, mais je pense que c'est plutôt celui-ci. On va bien voir. J'ai fait un test. Je ne suis pas certain de ce que ça va donner. Mais on va bien voir. J'espère que je ne me suis pas trop planté là-dessus. Donc, on va attendre un petit peu qu'il me fasse ces murs-là avant de continuer. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de nourriture dans tout ça ? C'est bon, il y a plein de pain. Il faudrait que je fasse beaucoup plus de pommiers pour que ça soit rentable. Alors, par contre, ici, c'est ce que je mets... Ah ouais, non, ici, on commence à en mettre un peu partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bien sûrement, ici, on va faire du stockage. Ça va boucher les vitres, mais ce n'est pas très grave. Voilà. On va prévoir du stockage. Alors, ils en sont où, les héros ? Ils continuent à visiter un petit peu. Non, en fait, ça, on avait déjà vu tout à l'heure. Ils ont sûrement visité cette pièce-ci. Donc, celle-là... Ouais, si on n'est pas si bête que ça, il y a une pièce... Ici, celle-ci se connecte là, celle-ci se connecte ici aussi. On va ouvrir cette porte. Non, mais il y en a qui tournent. Ah ouais, ils aiment bien faire le tour. Leur pass feeling... Ah ouais, non, en fait, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont obligés de passer comme ceci. Ce n'est pas très logique et ce n'est pas très pratique. Donc, on va leur faire une petite entrée ici. Même ce qui n'est pas du tout logique non plus. C'est beaucoup plus vite de faire une petite entrée ici. Il y a moins de blocs à traverser. Effectivement, ça va être quand même sûrement un peu plus facile. Enfin, il faudrait juste qu'il y ait des vitoyens qui se décident à descendre et aller percer tout ça. Non, mais eux, ils vont juste sortir le fer du mineshaft. Et c'est tout. Peut-être lui, peut-être Walter. Peut-être venir et nous percer un petit peu un mur. Qui sait ? Un miracle peut toujours arriver. Voilà. Bon, il a percé un bloc, mais... Au cours du temps, ça devrait être percé à un certain moment. Ou à un moment très certain. Et donc, voilà, ici, il y a une chambre. Et là, ça... Là, ça me dérange. Comme dans la saison précédente, le fait d'avoir les murs qui... Qui touchent, ça me dérange. Là, nous avons donc Bjorn de Beauchamp. Qui... Qui fait quelque chose. Oui, qui est en train de... De taper un gobelin. Voilà. Donc, ouh, et bien dis donc. Il y a un peu de monde ici. Je crains que nous ne perdions Bjorn de Beauchamp. Bjorn, pas Bjork. Bjorn de Beauchamp. Dans pas si longtemps que ça, en fait. Parce que là, ça me paraît difficile... Qu'il ou elle arrive à survivre à... Ah ouais, bah en fait, il ou elle va survivre. Et donc, on va pouvoir voir nos pièges... Être utilisés. Et là, par contre, on va sûrement perdre un vitoyen. Attention, j'essaie de rester à l'écoute de... Et bien dis donc. C'est impressionnant, nous n'avons perdu... J'ai failli dire que zéro vitoyen. Mais si nous en avons perdu que zéro, c'est très bien. Parce que ça veut dire que nous en avons perdu uniquement zéro. C'est pas très... C'est pas très logique ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Et donc, on va se reprendre très bientôt pour enlever l'épisode de la vie vie. Allez, à bientôt !